Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture de Mechagon ainsi que la petite analyse de la bande dessinée. Donc on va commencer tout de suite avec la première page. Jour 37, carburant dans le rouge, instrument en panne, ration pour deux jours, peut-être trois. Continuer serait de la folie, mais il serait encore plus absurde de renoncer si près du but. Mechagon est toute proche. Ou peut-être qu'elle n'existe pas, peut-être que je ne suis aveuglé moi-même. Au pays, les sceptiques me traitent d'illuminés qui pourchassent une chimère. Ils disent que mes théories voulant que la cité disparure en forme de secret de l'immortalité ne sont que les divagations d'un gnome sénile. Parfois je me dis qu'ils ont raison, mais je sais que je ne suis pas fou. Mechagon existe et c'est moi qui vais la découvrir. Je percerai ces mystères et je survivrai à tous ceux qui ont douté de moi. Je n'ai pas la force de continuer, je dois juste persévérer encore un peu. Je peux y arriver. J'ai mal partout. Rien ne se passe comme prévu, mais ça confirme que je ne suis plus très loin. La seule chose qui joue contre moi, c'est le temps. Les instruments s'affolent. La cité doit être toute proche. Mais pourquoi est-ce que je ne la vois pas ? Non, non, pas maintenant, pas si près du but. Parlez, titan. C'était donc vrai. Inorganique. C'est à ça qu'il ressemble ? Qu'est-il arrivé à sa peau ? C'est comme ça qu'ils deviennent en vieillissant. Mes rois Mechag... Mes rois Mechagones, c'est tellement cruel. Ce n'est pas une vie. Nos cousins primitifs ne connaissent que cette forme d'existence. Roger, Roger, amenez-le dans la ville. Il va mourir si on le laisse ici. C'est un signe, Prince Erasmid. Nous pourrions utiliser l'organique. C'est une survie. Bienvenue à vous, Carvole Explorateur. Je vous représente sa majesté très méticuleuse et très magnanime, le roi Mechagone. Ah ! Votre journal et vos cartes sont très intéressants. Vous avez pris un énorme risque en venant à Mechagone. Mechagone ? Ah ! Les légendes étaient vraies. J'avais raison. J'ai découvert. Attention, vous devez d'abord vous rétablir. Je devrais peut-être attendre que vous soyez complètement réparé pour vous faire visiter la ville. Non, 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 non. Je n'ai pas pris tous ces risques pour rester cloué au lit. Ce serait un honneur de vous accompagner. J'ai été aux quatre coins du monde. J'ai exploré des ruines, des elfes de la nuit, des caveaux des titans, des temples trolls. Je n'ai jamais vu une telle architecture ou de tels habitants. Nos ancêtres à tous étaient des Mechagnomes. Nous étions censés être à leur image, précis, éternels. Mais la malédiction de la chair nous a fait dégénérer. Nous ne faisons que corriger cette tare. Nous faisons le nécessaire pour redevenir parfaits. Pauvre organique. Je dois juste souffler un peu. Est-ce qu'ils sont tous comme ça ? C'est encore pire que les rumeurs. L'épuisement est un effet secondaire de la chair. Il est assez facile à faire disparaître. Venez, je vais vous montrer le processus. Est-ce que tout est prêt ? Ça le sera ce soir, Prince Erasmus. Mes sujets doivent mériter leur mécanisation, module par module. C'est un signe de statut. Sans vouloir vous offenser, on tire de la torture. Cette douleur n'est que temporaire. La vôtre est constante. C'est une décrépitude inéluctable. Vers la mort. La mortalité est une condition tragique dont nous n'aurons jamais à souffrir, les habitants de Mécagnome. Mécagone. Ne serait-ce pas charitable que d'aider les organiques à s'élever au-dessus de la malédiction de la chair comme nous l'avons fait ? Que de partager notre technologie avec ceux qui s'en montrent dignes ? Si ! Qu'ils en profitent aussi ! Ils font les aider ! Vous avez déjà accompli tant de choses, Carvo l'explorateur. Imaginez les possibilités si vous n'étiez pas pris au piège de cette enveloppe défaillante. Vous vous semblez fatigué. Mon aide de camp va vous reconduire à vos appartements. Reposez-vous bien cette nuit. Sa Majesté a prévu une fête en votre honneur de ma main. Et... Je m'occupe de notre invité. Vous pouvez nous laisser. Comme vous voudrez, votre Altesse. Il faut que vous partiez ce soir même. Mais... Mais le roi organise une fête en mon honneur ! Il n'a que faire de vous. Il vous exhibe pour monter à tout le monde à quel point vous êtes faible. Il veut le soutien de son peuple. Mais... Mais... Mais pourquoi ? Pour ça ! Il va l'utiliser pour excirper la malédiction de la chair de tous les gnomes. Humains, nains, de tout le monde ! Et sans leur demander leur avis ! Vous devez rentrer chez vous et mettre en garde les autres organiques contre cette machine. Rentrer ? Chez moi ? Et si je n'y arrive pas ? En plus, je n'ai toujours pas trouvé, mon... C'est plus important que vous ! Plus important que nous tous ! Rassemblez vos affaires. Je viendrai bientôt vous chercher. Dépêchez-vous ! Quand le roi apprendra ce qu'il s'est passé, il... Peu-peu-personne. Le pauvre inconscient. Nous devons fuir avant que mon père nous fasse arrêter. Je savais que ce garçon manigançait quelque chose. Mais ça... Le traître ! Vous avez bien fait de venir me voir. Pas seulement pour Mekagon, mais pour le monde entier. Je me devais de vous prévenir. J'ai sacrifié énormément pour trouver cet endroit. Je ne repartirai pas les mains vides. J'ai encore tant de découvertes à faire. Je dois encore explorer tant d'endroits. Mais il vous reste si peu de temps pour le faire. Ce... ce n'est pas l'endroit que vous m'avez montré. L'autre manière de procéder prend des années. Vous n'avez pas tout ce temps. Ce processus est instantané. Activez le dispositif. Réglez-le sur puissance faible. Vous êtes certain de ce que vous faites ? Vous avez déjà essayé sur les Mekagoniens ? Non. Ils ne l'ont pas mérité autant que vous. Détachez-le. Lève-toi, Carveau de Mekagon. Ton roi t'attend. Psst, 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 psst. La mécanisation semble avoir causé des dégâts. Je le vois bien. Je veux des sujets fonctionnels. Une fois libérés de la malédiction de la chair, pas des légumes. Je vais apporter quelques modifications. Et... Et qu'est-ce qu'on fait de lui ? Il a ce qu'il voulait. Psst, psst, psst. J'ai trouvé. Psst, psst, psst. J'ai trouvé. Psst, psst, psst. J'ai trouvé. Psst, psst. alors personnellement je la trouve vraiment pas mal, les images sont vraiment intéressantes alors il n'y a pas non plus des milliers de choses à dire soyons honnêtes c'est une bande dessinée qui va donner un petit peu plus de lore, un petit peu plus de profondeur au gnome l'arrivée de Mechagon est quand même assez intéressante au niveau de... alors en plus c'est quelque chose, parce que j'aime beaucoup le RPG de Warcraft qui inspire énormément de choses de BFA pour ceux qui ne connaissent pas trop le RPG en fait c'était tout un univers étendu pour pouvoir en fait jouer en jeu de rôle papier un petit peu et qui donnait plein d'éléments sur l'histoire et le monde de Warcraft plein d'éléments avaient été mis de côté par WoW et finalement WoW redécouvre un petit peu son univers étendu et le RPG pour essayer d'apporter plus de crédit à son univers et on le voit notamment lors de Battle for Azeroth ainsi que même Légion, mais Battle for Azeroth reprend énormément d'éléments du RPG par exemple Tandred, Tandred, Derek etc ce sont des personnes, enfin des personnages de la famille Port Vaillant, un pro de mort qui avaient été créés dans le RPG donc ça c'est quand même super intéressant on voit vraiment l'idée justement que le RPG est dans la continuité et que maintenant les scénaristes de WoW réutilisent cette mine d'or qui est le RPG et au final dans le RPG il n'y avait pas de Mechagon et ça c'était quand même assez intéressant parce que ça veut dire que c'est créé alors bien sûr ça n'a pas été créé de nulle part on s'est un petit peu inspiré des Gnomes, des Mechagnomes de Wotelka qui étaient dans le complexe d'Ulduar et tous les complexes des Titans puisqu'on sait que les Gnomes à la base étaient des forgés par les Titans donc des êtres de pierre et de métal mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'en fait on s'inspire beaucoup du mythe de l'Atlantide et sous tous les aspects, toutes les formes avec une île qui serait un petit peu le paradis technologique et justement pour ce paradis technologique d'une civilisation très avancée et bien on a utilisé les Gnomes et je trouve que c'est super pour un petit peu apporter de profondeur au lore des Gnomes parce que c'est vrai que les Gnomes sont souvent un peu comme les gobelins mis de côté en mode ouais 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 c'est juste les ingénieurs qui sont très doués et tout et on s'en fout et là c'est pas mal je trouve, franchement je trouve ça intéressant le roi en plus même si bien sûr c'est un méchant je dirais classique à la Disney et autres on a quand même une profondeur, on comprend un petit peu quelles sont ses motivations pourquoi fait-il cela et en fait on voit, enfin bien sûr c'est un fou, c'est un mégalo complètement, je veux dire le mec en plus a le même nom de la ville alors je sais pas s'il y aura plus de profondeur est-ce qu'on apprendra que c'était une dynastie de Mekagon et que du coup et bien, ou alors est-ce que c'était le roi d'antan, le roi ancestral le premier roi qui a toujours été là ou est-ce qu'il y avait quelqu'un avant lui et que du coup ils s'appellent tous Mekagon 1, Mekagon 2, Mekagon 3 mais en tout cas, ce qui est intéressant c'est de voir que les créatures des titans les forgés par les titans veulent revenir à leur apparence première et qu'il y a toujours eu, alors je ferais une histoire d'un héros un jour sur les forgés par les titans et au final on a toujours eu cette impression que les nains par exemple et autres regrettaient le fait, enfin cette malédiction de la chair avait été très très mal vécue notamment chez les vricoules, les vricoules on voit aussi que certains ont encore la corde de pierre ou de métal et certains aimeraient revenir à cette apparence première et du coup il y a eu une honte d'avoir de la chair et là ils l'ont vraiment exploité comme ça pour les gnomes avec une idée de civilisation tellement avancée qu'ils peuvent revenir à leur ancien statut et revenir plus près de leur créateur, donc des titans avec cette apparence de métal et de pierre donc ça c'est quand même assez intéressant je trouve alors bien sûr c'est un mégalo, un méchant mégalo il est fort probable que dans les quêtes de Mekagon on aide le prince probablement pour destituer Mekagon et faire mettre en place le prince ça semble être le chemin le plus logique et le plus probable ce que j'ai bien aimé aussi dans cette petite bande dessinée c'est que le personnage que l'on suit au final, donc l'explorateur ce soit un petit peu le... comme c'est le seul personnage vraiment de chair et le seul personnage que l'on connait puisque c'est un gnome qui est présent dans BF1 mais bon après on le connait pas des masses, ça reste un personnage qui avait pas énormément de profondeur mais ce que je veux dire c'est qu'on s'identifie à ce personnage là puisqu'on découvre Mekagon et tous les habitants de Mekagon qu'on ne connaissait pas avant et au final ce personnage là va trahir et va être un méchant on va dire entre guillemets puisqu'il va trahir et rejoindre et accepter le don du roi Mekagon donc ça c'est intéressant je trouve de voir qu'à la fin le personnage principal a trahi et que du coup il va rejoindre alors est-ce que ce sera un... vu que l'état dans lequel il finit, juste un légume comme l'appelle le roi Mekagon est-ce que Carvo finira en tant que boss par exemple ? c'est possible, c'est possible est-ce qu'on devra l'aider pour qu'il reprenne ses esprits aussi ? je ne sais pas mais c'est vrai que ça fait un personnage intéressant parce que très souvent c'est un petit peu trop manichéen c'est les gentils contre les méchants et là on voit que Mekagon même si bien sûr son but n'est pas si louable dans sa tête lui transformait tout le monde en être de métal et il le dit à la fin je veux des personnes avec une vraie intelligence je ne veux pas juste que ce soit des robots donc il y a quand même une certaine profondeur chez le roi Mekagon que j'apprécie, que j'apprécie ils auraient pu juste en faire qu'ils voulaient avoir tous les sujets qui auraient été de métal et s'en battre les steaks non non il y a vraiment l'idée qu'il veut des sujets intelligents et avec leur libre arbitre c'est juste vraiment changer l'apparence passer de corps de chair à des corps de métal et ça c'est assez intéressant quand même ça apporte des subtilités à un méchant très je dirais Disney manga qui est juste un méchant qui veut dominer le monde bah ouais mais pas... il y a vraiment l'idée qu'il veut libérer tous les êtres de leurs conditions de chair et revenir à l'état de création originelle puisque les humains et les gnomes et les nains étaient à la base des êtres de métal donc il est fort probable qu'ils ne veuillent pas forcément faire ça sur les orques on verra peut-être que dans les quêtes malheureusement ils feront pour tous les autres personnages mais là il a vraiment cité les humains, les nains, les gnomes qui étaient déforgés par les titans avant donc des êtres de métal et de pierre donc c'est assez intéressant je trouve à ce niveau là alors bien sûr il faudrait que les gens aient le choix n'oublions pas qu'ils doivent avoir le choix mais l'idée est intéressante alors il y a bien sûr l'autre point sur lequel je veux en venir donc il y a vraiment une inspiration aussi du Disney d'Atlantide que j'avais beaucoup aimé et que je vous conseille de regarder visuellement ça ressemble énormément et alors est-ce que cette ville alors il y a deux grandes interrogations évidemment ça remet en condition peut-être une race alliée qui sera les méca-gnomes personnellement je n'y crois pas je ne crois pas en race alliée méca-gnome même si on s'y dirige énormément et je vais probablement me tromper mais j'aurais tendance à dire parce que malheureusement aussi les races alliées il faut quand même qu'il puisse y avoir quand même une certaine catégorie de joueurs il faut le savoir mais les gnomes c'est la catégorie la moins présente des joueurs dans World of Warcraft à l'heure actuelle il y a même certaines races alliées qui ont dépassé le nombre de joueurs gnome donc une race alliée gnome peut-être que ce ne serait pas si pertinent que ça pour Blizzard donc parce que ça voudrait dire que ça ne va pas hyper de fou les méca-gnomes donc peut-être en faire plutôt on le voit certains gnomes du coup ont juste des parties en métal donc peut-être faire une personnalisation avancée pour les gnomes un petit peu à l'image des guerrières de la nuit elfes de la nuit ou les orques qui peuvent se redresser avec des tatouages peut-être que d'ailleurs les futurs orques verts j'aimerais bien qu'on puisse mettre aussi des tatouages sur les orques verts ça serait potentiellement faisable d'avoir on va dire une personnalisation mécanique pour les gnomes pour nos gnomes pour les personnages que l'on peut incarner donc moi je voyais ça potentiellement mais il y a un autre point c'est aussi est-ce que Mekagon était du coup une île ? vraiment parce que là on voit que c'est une île alors est-ce que Mekagon a toujours été une île ? à ce moment-là comment ça se fait que personne soit tombé sur Mekagon avant ? il va falloir peut-être une raison scénaristique ma théorie ce serait plus que en fait avec si vous avez regardé la cinématique alors je devais la déscripter mais j'ai mis un peu trop de temps et du coup je ne la ferais pas mais il y avait donc Ashara qui a remonté Najatar qui était censé être sous les eaux et avec eh bien avec avec la pierre des marées elle a remonté Najatar donc toute la capitale des Nagas sur la terre ferme mais on a fait une île en fait une île une île corallienne enfin une île une île tropicale une île volcanique et au final peut-être qu'elle a ramené d'autres avec son pouvoir elle a peut-être ramené des choses qui étaient pas loin de pas loin tout simplement de Najatar et Mekagon en ferait peut-être partie en fait Mekagon aurait été une Atlantide donc un endroit que les gnomes avaient réussi à à protéger de la rive enfin de des marées et autres et qu'avec le pouvoir d'Ashara et bien Mekagon se soit soit remonté des flots c'est possible c'était peut-être une île enfin une ville on va dire sous l'eau et qu'elle a été remontée j'espère parce que sinon c'est vrai que ça ferait bizarre on dirait bah pourquoi on est jamais tombé dessus avant ça serait un petit peu bizarre et le coup d'une brume magique de nouveau comme Mist of Pandaria une fois ok ça commencera à faire beaucoup donc on verra là-dessus en tout cas voilà la BD est superbe les dessins sont quand même vachement jolis il y a peut-être ce dessin là un petit peu en moins mais c'est normal il est en plein effort le pépère mais j'ai trouvé ça vachement intéressant avec la dualité de l'homme et on est vraiment dans un univers steampunk très intéressant aussi je trouve encore une fois ça me fait vraiment penser à l'Atlantide façon Disney donc et c'est pas une mauvaise chose je sais que maintenant Disney c'est un mot qui veut dire des mauvais choses honnêtement l'Atlantide de Disney c'est un super film et je vous conseille de le regarder encore une fois et le modèle aussi du Mechagon est plutôt sympa j'aime bien j'aime un peu moins celui du Prince mais j'aime beaucoup le design de Mechagon il est vraiment vraiment cool avec l'idée que voilà chaque gnome récupère des pièces mécaniques avec le temps quand il a servi avec enfin quand il a servi on va dire que ce soit une récompense de revenir mécanique je trouve ça assez intéressant donc voilà j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite cette courte cette courte vidéo sur Mechagon en tout cas moi je bah hâte de découvrir ça ça fait plaisir parce que sinon on aurait pu avoir un peu peur en se disant ouais il n'y aura que des DTA il n'y aura que du Naga etc non Blizzard on ne veut pas faire une extension basée uniquement sur un élément ou alors diversifier les éléments dans le même élément on le voit avec Légion par exemple avec le retour des Rock les elfes de Suramar et tout il n'y aura pas que des démons même si les démons sont la pièce centrale on va dire de Légion on a vu qu'il y avait d'autres choses à côté et c'est pareil avec BFA même si bien sûr on affronte les horreurs tapis sous les mers avec les serviteurs du vide et les Nagas et bien non il y a aussi d'autres d'autres choses qui peuvent arriver et ça permet aussi de développer un peu le lore des Gnomes j'espère que Mechanyvel aura un rôle important ça serait intéressant pour développer aussi Mechanyvel profitez de cette arrivée de Mechagon pour développer Mechanyvel s'il vous plaît faites en sorte que Mechanyvel soit le héros principal que l'on suivra dans on va dire l'arc sur Mechagon en tout cas je trouve ça super intéressant j'ai hâte de tester ça puisque j'en profiterai pour le rappeler mais on va faire des lives World of Warcraft notamment sur la sortie de Nagyathar donc je compte peut-être faire un live très spécial en duo avec Evan Essor quasiment toute la journée pour découvrir un petit peu la 8.2 donc voilà j'en profite pour le dire merci à tous j'espère que n'hésitez pas à me donner vos impressions est-ce que vous êtes content de Mechagon ? est-ce que vous aimeriez avoir les Gnomes en race alliée ? est-ce que vous en foutez ? est-ce que vous les voyez peut-être plus comme je l'ai évoqué en outil de personnalisation ou plus vraiment en race alliée ça m'intéresse honnêtement ça m'intéresse parce que c'est vrai que les Gnomes encore une fois c'est la race la moins présente la moins représentée par les joueurs dans World of Warcraft donc j'aimerais bien avoir vos avis et voilà n'hésitez pas à me donner vos impressions on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le Nexus n'oubliez pas bien sûr de suivre la chaîne YouTube de vous abonner bien sûr et tout le tout le tout le et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube liker la page Facebook et follow le Twitter en plus de liker la vidéo de la commenter merci à vous merci beaucoup tous les bisous au revoir